Aujourd'hui on a la télé, les séries, Netflix, YouTube, les réseaux sociaux, TikTok et même si de temps en temps on va faire une balade de 15 minutes, on va faire un peu de sport et ben je trouve qu'on peut quand même avoir l'impression de passer à côté de ses journées de passer à côté d'opportunités et limite de passer à côté de sa vie alors j'ai commencé des recherches sur internet et je me suis creusé la tête pour me demander et trouver quelles activités faire pour vraiment rendre sa vie magnifique mais tous les jours que l'on soit excité en se réveillant le matin parce qu'on sait que notre journée elle va être cool J'ai réuni 16 habitudes, des toutes petites, hyper simples à réaliser à des vrais changements à mettre en place et j'espère que ça pourra t'aider Première chose c'est de rendre les habitudes que tu veux mettre en place plus sexy, plus attirantes Par exemple tu veux te mettre au journaling, faire de l'écriture et ben trouve les plus beaux stylos, trouve un super beau carnet dans lequel tu auras envie d'écrire Si tu dois aller chercher un stylo au fond de ton tiroir et que quand tu commences à écrire tu te rends compte qu'il marche pas donc tu sais il faut réécrire genre 4 fois le mot pour pouvoir bien le voir tu le frottes sous ta chaussure, la technique qui marche pas toujours et puis au final tu dois aller en chercher un autre etc c'est trop long, t'auras la flemme et puis ça rend pas l'habitude sexy d'écrire avec un stylo bic un peu pourri et surtout le souvenir que tu vas t'en créer c'est que cette fois là où t'as fait cette habitude de journaling que t'aimerais mettre en place, c'était relou parce que ça t'a pris du temps de trouver un stylo c'était pas stylé comme dans ta tête tu t'imaginais donc la fois d'après t'auras moins envie de te mettre à cette habitude parce que tu te souviens que la fois d'avant c'était pas aussi incroyable que ce que tu t'imaginais si tu débarrasses ta table de nuit et que tu mets uniquement ton super stylo avec l'encre qui est hyper agréable à écrire et un joli carnet je t'assure que l'habitude de journaling va te paraître beaucoup plus attrayante comme si tu veux te mettre au sport ou à la course achète toi des jolies chaussures colorées ou une tenue qui va bien ensemble avec une brassière de sport et un legging qui vont bien ensemble dans laquelle tu te sens bien et confiante parce que ce sera romantisé le moment d'aller faire du sport en gros rendre sexy, rendre stylé n'importe quelle habitude que tu as envie de mettre en place dans ta vie deuxième point pour réussir à rendre chaque journée un peu plus excitante que la moyenne c'est de faire chaque chose en son temps je trouve qu'on a trop tendance à faire plusieurs actions en même temps comme pour se dire qu'on va être plus productif par exemple on va se préparer à manger tout en écoutant un podcast de développement personnel parce qu'on a l'impression que comme ça on va apprendre et en plus de gagner du temps en se faisant à manger rapidement et ben on va apprendre des trucs en même temps et donc c'est très productif ça c'est l'impression qu'on a mais en fait je trouve que ça fait tout l'inverse parce que ton cerveau du coup il enregistre aucune information vraiment profondément il va pas bien enregistrer qu'il a mangé donc il va avoir faim un peu de temps après et il va pas non plus spécialement bien enregistrer les contenus du podcast de développement personnel parce que il sera en train de faire autre chose en même temps donc il sera pas concentré là dessus tu vois ton film préféré où vraiment quand t'attends une vidéo youtube et que t'as hâte de la regarder et tu vas pas la regarder en faisant quelque chose d'autre et ben je pense qu'il faut traiter chaque action qu'on fait comme ça comme si c'était quelque chose d'important et qu'on mettait vraiment toute notre énergie dedans à ce moment, à cet instant T je fais une mini pause pour te dire de penser à t'abonner et à me laisser un petit commentaire ça m'aide beaucoup et c'est vraiment hyper important pour moi si mes vidéos te plaisent et te sont utiles fais plaisir à l'algorithme et mets moi un petit commentaire merci ! Faire les actions une à une, manger en conscience et pas en regardant la télé ou en écoutant un podcast parce que t'as l'impression que ça va te faire sauver entre guillemets que comme ça tu perdras pas le temps que t'es en train de passer à manger parce que ça, ça peut carrément faire en sorte que du coup tu vas moins mâcher et donc tu risques d'avoir des problèmes de digestion parce que ton estomac il doit faire tout le travail à la base de ta mâchoire bref, je suis vraiment pour ce truc de faire chaque chose en son temps mais il y a quand même une exception c'est un peu l'inverse de la règle que je viens de donner mais pour moi en tout cas ça s'applique que dans certaines situations c'est quand je dois faire une corvée ou un truc que j'aime pas par exemple la vaisselle je déteste faire la vaisselle, vraiment c'est un truc que j'aime pas faire et donc pour me motiver à la faire par exemple je pourrais me dire ok à chaque fois que je fais la vaisselle j'avance sur telle série genre j'ai envie de regarder telle série mais je m'autorise pas à regarder cette série là précisément parce que c'est ma série vaisselle tu vois et donc ça va me donner un petit peu plus envie de faire la vaisselle parce que j'aurais envie d'avancer sur ma série et de voir la suite c'est la technique de l'association des tâches une tâche que t'aimes pas avec une tâche que t'aimes ça rend la tâche que t'aimes pas un peu plus agréable à faire nettoyer ton appart, faire des machines, faire un truc que t'aimes pas tu vas le mettre de pair avec quelque chose que t'aimes écouter un podcast, écouter une vidéo, écouter de la musique qui va te motiver et ça rendra la tâche plus agréable et plus facile en soi c'est un peu comme au sport aussi même si t'aimes le sport des fois c'est un peu dur de, je sais pas, soulever des charges ou faire des exercices de muscu ou quoi et tu te mets de la musique dans les oreilles ou même si t'es en train de courir tu vois tu prépares un semi-marathon ou quoi c'est un peu dur quand même toute cette préparation donc le fait de mettre de la musique dans tes oreilles c'est un peu pour distraire ton cerveau te dire que c'est plus agréable, que c'est une tâche plus facile c'est exactement le même principe là où ça peut être un peu traître par contre c'est quand tu t'autorises à faire la tâche cool même quand tu fais la tâche pas cool du coup ça devient juste une activité cool et l'autre tâche bah t'as pas envie de la faire du tout tu vois si tu t'autorises à avancer sur ta série vaisselle quand t'es pas en train de faire la vaisselle bah ça va faire en sorte que la prochaine fois que t'as envie de faire la vaisselle tu vas juste pas la faire et tu vas juste avancer ta série assis dans ton canapé tu vois, tu vas oublier et ignorer un peu consciemment l'action reloue que tu dois faire ça peut être aussi si tu dois aller à la laverie que t'as pas de machine à laver chez toi et t'aimes pas faire ça tu t'autorises à regarder par exemple une série un peu gnangnan ou une télé-réalité ou tu sais un guilty pleasure comme ça et bah tu t'autorises à le regarder quand t'es à la laverie et que t'attends ton linge ça rendra le moment un peu moins relou et si tu veux avancer sur ta série gnangnan t'es obligé d'aller à la laverie donc ma règle perso c'est que pour les actions reloues les corvées que j'ai pas envie de faire passer l'aspi, nettoyer les vitres, fermer machines etc là j'utilise l'association des tâches et donc c'est ok pour moi enfin je me dis que c'est cool de faire deux tâches à la fois mais pour les tâches agréables cuisiner par exemple j'aime beaucoup ça me doucher aussi et bah je vais faire que ça je vais pas écouter de la musique en même temps ou regarder une série en même temps parce que j'ai envie de profiter du moment et ça je trouve que ça rend chaque moment un peu plus magique et un peu plus agréable le troisième point c'est que c'est parfait comme c'est maintenant je suis sûre que ça t'est déjà arrivé en soirée de te dire en regardant quelqu'un qui est bien habillé genre oh j'aurais dû m'habiller comme ça là je suis un peu trop habillée genre ma tenue elle est un peu trop formelle ou alors l'inverse j'aurais dû mieux m'habiller les gens qui sont un peu trop sur leur 31 comparé à moi et donc tu vas te comparer et te dire bon la prochaine fois je ferai mieux ou quand j'aurai telle coupe de cheveux je me sentirai mieux ou quand tu vois c'est toujours le quand il y aura tel truc dans ma vie je pourrais me sentir mieux je pourrais avoir confiance en moi mais c'est grave un piège parce qu'il y a toujours un truc il y aura toujours quelqu'un qui sera mieux habillé que toi à tes yeux en tout cas t'auras l'impression qu'il est mieux habillé ou en tout cas qu'il fit plus dans la soirée dans le thème et tout que toi il y aura toujours quelque chose que tu pourras améliorer mais en cherchant toujours à se dire pour l'instinct il me manque ça pour être heureux pour me sentir bien à cet endroit pour avoir confiance en moi tu le seras jamais il manquera toujours un truc en fait genre non tu seras pas plus confiante ou plus jolie ou plus stylée quand t'auras coupé tes cheveux quand tu te seras fait une décoloration quand t'auras changé ton style de vêtement que t'auras refait toute la garde-robe genre non peut-être que ça t'aidera à prendre confiance en toi mais c'est aussi parfait maintenant t'as pas besoin d'attendre parce que le truc qu'il faut réaliser aussi c'est qu'il y a sûrement quelqu'un pendant que toi tu te dis ça à la soirée tu te dis oh telle personne elle est mieux habillée et ben ça se trouve elle elle se dit l'inverse ça se trouve elle elle se dit oh je me suis trop habillée là j'ai mis des talons j'aurais pas dû elle elle est en basket elle doit être beaucoup plus confortable tu vois alors que toi tu te dis l'inverse ça rend vraiment chaque journée beaucoup plus agréable de se dire que c'est parfait là maintenant comme c'est maintenant ça veut pas dire n'avoir aucun projet pour le futur pas du tout mais être heureuse et reconnaissante de ce que t'as aujourd'hui de comment tu t'es préparée ce matin que t'as fait des bons choix que c'est parfait en gros que c'est très bien quatrième chose pour rendre ces journées plus excitantes c'est les listes du mois ça part du principe qu'on a souvent tendance à surestimer tout ce qu'on peut faire en une journée on va se faire des to do list à rallonge avec 40 tâches à faire c'est impossible de toutes les faire dans la journée et en revanche pour des périodes plus longues sur plusieurs jours comme une semaine ou un mois là on va avoir tendance à sous-estimer grandement tout ce qu'on peut faire donc les listes du mois c'est un truc que j'ai commencé il y a assez longtemps quand même plus d'un an ou deux sur Instagram quasiment chaque début de mois je fais une liste de 10 activités ça peut être des trucs un peu fun ça peut être des trucs productifs ça peut être des activités que j'ai envie de tester dans ma ville en tout cas 10 trucs que j'ai envie de faire ce mois-ci et mon but c'est de réussir ces 10 activités ces 10 actions pendant le mois en fait j'aime bien parce que ça donne un peu un goal à long terme et souvent j'essaye de me creuser la tête pour trouver des idées d'activités un peu sympas soit de la poterie ou de la peinture sur céramique ou des activités que j'ai pas du tout l'habitude de faire et qui changent du quotidien et donc ça va rendre mes journées un peu plus excitantes parce que c'est des nouveaux trucs et tester des nouvelles choses c'est toujours un petit peu excitant parce que souvent en début d'année ou en début de mois on se dit j'aimerais bien aller visiter ce musée aller faire cette expo faire ceci cela et en fait quand le temps passe on fait rien de spécial parce qu'on l'a pas prévu c'est aussi le même principe du un jour un défi que je fais en ce moment sur Instagram en tout cas que j'ai fait pendant tout le mois d'avril chaque jour je mettais en story un petit défi à faire appeler un proche trouver un vêtement dans sa garde-robe qu'on met plus pour le vendre sur internet ou pour le donner lire quelques pages d'un livre avant de dormir écouter de la musique et danser dans sa chambre en tout cas des petits trucs qui changent de d'habitude qui sont assez réalisables pour que tout le monde puisse le faire quand même voilà t'as pas besoin de je sais pas à un moment j'ai pensé à prendre un bain et je me suis dit mais non en fait genre j'ai pas de bain chez moi il y a plein de gens qui n'ont pas de bain c'est pas quelque chose de réalisable pour tout le monde donc j'ai essayé de trouver des trucs qui soient réalisables pour tout le monde mais qui changent quand même de d'habitude et qui soient un petit peu innovants tu vois et le fait qu'il y ait un défi derrière qu'il y ait plein de gens qui le fassent et tout je trouve que ça me motive beaucoup plus parce que tu te dis je fais partie en gros d'un mouvement de personnes et donc c'est pas juste je vais lire 5 pages de mon livre je vais faire une story partager le livre que je suis en train de lire en parler avec des gens qui vont répondre à ma story me demander si le livre est bien je sais pas ça crée une sorte d'engagement que je trouve sympa donc ce conseil des mini défis en gros et des listes du mois moi ça m'aide beaucoup à rendre chaque jour un peu plus excitant cinquième point c'est d'organiser planifie dans ton agenda si tu ne planifies pas tu ne le feras pas j'ai habité 5 ans dans une ville hyper touristique vraiment super belle mi-campagne mi-ville vraiment les architectures magnifiques et tout et c'est que la dernière année quasiment que j'ai vraiment visité les trucs que je voulais faire en fait vu que je me disais j'ai le temps je vais habiter ici pendant 5 ans je me suis pas pressée à me dire ok je vais aller visiter les trucs de touristes je vais aller voir tous les quartiers différents faire les activités autour de la ville parce que je me disais j'ai le temps je le planifie pas c'est bon j'ai 5 années et en fait de ne pas le planifier c'est pas que j'avais pas le temps c'est juste que le temps passait et je faisais autre chose la première année j'allais même quasiment jamais en ville je restais sur le campus et donc vraiment pendant un an j'ai quasiment rien vu de la ville je voulais y voir plein de choses j'avais du temps mais juste je l'ai pas prévu donc organiser planifier tu regardes sur ton agenda que ce soit en format papier ou sur ton téléphone ou sur ton ordi peu importe mais écrire les jours où tu veux faire des trucs si tu veux aller au musée écris aller au musée tel jour si tu veux aller voir ta grand-mère écris aller voir ta grand-mère tel jour écris jardiner tel jour si t'as envie de jardiner en gros juste même si c'est des actions super simples les planifier 6ème point c'est de dire oui mais de s'écouter on entend souvent ce truc de dire oui say yes more tu vois genre dire plus oui accepter les activités qu'on te propose etc pour pimenter ta vie ok c'est génial mais je trouve que s'écouter c'est quand même super important si tu sens pas un truc te force pas à y aller juste parce qu'on t'a proposé et que t'as lu ce truc qui disait il faut que tu dises oui plus pour pimenter ta vie il y a quelques semaines j'ai une très bonne amie à moi j'étais allée la voir dans sa ville et elle voulait qu'on aille à une soirée techno mais moi c'est vraiment genre un peu angoissant pour moi tu vois qu'être dans la foule et tout c'est pas quelque chose qui me fait me sentir hyper bien de manière générale alors des fois c'est cool quand il n'y a pas trop de monde quand la musique est assez chill pas trop forte quand j'ai des boules caisses oui oui je suis ce genre de personne qui met des boules caisses en boîte mais je sais qu'il y a quelques années pour lui faire plaisir tu vois et pour rester dans le mood avec tout le monde et tout j'aurais dit ben oui oui genre en gros je vais venir à la soirée techno alors que j'en avais pas vraiment envie et ben aujourd'hui genre juste je dis ben moi je vous attendrai à la maison tu vois genre je ferai mon montage je ferai d'autres trucs ça me dérange pas du tout mais c'est dans ce sens là que je dis que je trouve que c'est hyper important de s'écouter et voilà on se connaît quand même on sait ce qu'on aime on sait ce qu'on aime pas donc si tu sais que t'aimes pas quelque chose dis pas oui si tu sais que c'est pas pour toi et au final d'ailleurs on a joué à des jeux de société toute la soirée ce qui est beaucoup plus mon mood il y a d'autres amis à elle qui sont venus et c'était super sympa et au final on n'est pas allé à cette soirée mais vraiment ça aurait été très bien pour moi aussi qu'ils y aillent et que moi non en revanche je pense que c'est quand même important de dire oui à des activités que t'as envie de faire mais par exemple que t'as pas prévu tu vois ou tu dois un peu changer tes plans pour réussir à faire tous les trucs que t'avais prévu mais t'as envie de le faire vas-y fonce parce que la spontanéité le fait de changer les plans c'est aussi ça qui rend les journées excitantes ça m'arrive souvent d'avoir planifié de faire mon montage le samedi et on me propose une activité aller faire une rando ou quoi je me dis ok genre j'ai envie d'aller faire la rando avec mes potes donc je vais réorganiser mon agenda je vais trouver du temps avant pour faire mon montage utiliser la technique 80-20 pour que ça aille plus vite etc pour pouvoir faire les deux septième point les activités gratuites ou presque là je vais te donner une liste de plein d'activités gratuites ou quasiment gratuites et donc si t'as envie tu peux faire le petit exercice d'en choisir je sais pas trois ou quatre et d'envoyer des messages à trois ou quatre personnes différentes pour organiser ces trois ou quatre activités par exemple envoie un message à une copine pour organiser un pique-nique envoie un message à ta maman pour organiser que vous alliez visiter une expo envoie un message à ta cousine pour organiser un atelier pâtisserie à la maison donc c'est parti pour la liste premièrement jardiner il y a plein de graines qui coûtent quelques euros il y a de la terre gratuite que tu peux trouver sur leboncoin tu sais ou des sites comme ça de dons, de partages donc c'est assez facile de se faire une petite après-midi de jardinage deuxième chose un pique-nique au parc pense bien à prendre une petite nappe ou une couverture de chez toi pour que vous soyez confortable soit tu prépares des sandwiches à la maison avant d'y aller ou un cake il y a pas longtemps d'ailleurs j'ai fait un cake tomate séchée feta qui était délicieux ah non la recette c'était ça mais j'avais pas de feta donc j'ai mis du courrier c'était très bon ou alors tu peux acheter des petits trucs à grignoter des tomates cerises et tout c'est quasiment gratuit si t'y vas à plusieurs tu partages c'est génial ça te fait sortir prendre le soleil un peu c'est trop cool faire des expos et des musées les premiers dimanches du mois donc c'est à vérifier pour chacun mais il y en a plein qui sont gratuits tous les premiers dimanches du mois et en fonction de l'âge aussi si t'es assez jeune ou assez vieux tu peux avoir des tarifs préférentiels ou même des fois complètement free se balader dans des endroits où t'as jamais été que ce soit un nouveau quartier de ta ville que ce soit un nouveau parc dans lequel t'as pas été si t'habites à la campagne tu peux trouver des endroits magnifiques je sais pas des petites rivières ou un petit lac que t'as pas encore exploré autre chose faire de la photo soit si t'as un appareil photo soit si tu peux mettre ton téléphone en mode avion comme ça t'as pas toutes les notifications les trucs tu l'utilises vraiment que comme un appareil photo et pour rendre le moment un peu plus fun tu peux te donner une liste de choses à photographier par exemple un oiseau une fleur violette un arbre qui a commencé à bourgeonner une fissure dans un trottoir ou dans un mur qui forme un coeur ou qui fait une jolie forme qui dessine quelque chose tu te fais ta petite liste de trucs à photographier et à la fin de la journée le but c'est que t'es tout rempli tu peux faire une soirée skin care on voit souvent sur les réseaux les gens qui appellent ça total shower en mode tu vas t'exfolier bien te laver te laver les cheveux te faire un masque et en sortant de la douche te passer de l'huile d'argan ou des trucs comme ça autre activité gratuite c'est de lire au soleil quel plaisir simple et pur de la vie si t'as la chance d'avoir une terrasse ou un jardin ou alors juste dans un parc c'est trop bien autre chose c'est de chercher les activités de touristes les endroits qui vont voir les activités et de faire exactement ça il y a sûrement plein de monuments dans ta ville que t'as pas encore visité alors qu'ils sont magnifiques mais vu que c'est entre guillemets pour les touristes on va pas le faire parce qu'on habite là et qu'on va se dire qu'on va pas faire des activités pour touristes alors que des fois c'est vraiment cool organise une soirée jeux de société vraiment je suis contente que les jeux de société reviennent un peu à la mode parce que c'est les meilleures soirées je trouve quand j'étais en suisse avec mes potes on en faisait souvent d'ailleurs et je vais vous donner mes jeux de société préférés le bang codenames seven wonders mystérium voilà c'est tout ça auquel je pense maintenant aller à la médiathèque à la bibliothèque créer un vision board en imprimant des photos s'écrire une lettre à soi-même à lire dans un an ou écrire des lettres à d'autres personnes participer à une clean walk ou à un nettoyage de plage faire un herbier comme quand on était petit tu sais genre tu vas chercher les petites feuilles les petites fleurs quand on était petit des puzzles ou des livres de coloriage aussi t'invites une ou deux amis vous passez l'après-midi à faire ça c'est mille fois mieux que passer l'après-midi chacune de son côté sur son tel chez soi tu peux aussi aller voir des petits spectacles de stand-up je sais qu'à Paris il y a pas mal de salles comme ça où c'est des personnes qui avant de créer leur spectacle elles vont tester certaines blagues sur des toutes petites scènes et il y a plein de passages de personnes différentes pendant la même soirée et à la fin tu payes il me semble que ça se dit payer au chapeau donc tu donnes l'argent que tu veux j'ai jamais fait mais ça a l'air absolument génial huitième point pour rendre sa vie plus excitante c'est de lâcher son tel on n'est jamais ennuyé parce qu'on a la télé on a les séries on a les réseaux mais l'ennui c'est hyper important pour la créativité pour avoir des nouvelles idées pour être innovant j'ai fait une vidéo qui va sûrement pouvoir t'aider si tu passes des heures et des heures sur ton téléphone et que t'aimerais réduire parce que c'est toutes les techniques qui m'ont fait passer de à peu près 7 heures de temps d'écran à à peu près 2 heures de temps d'écran par jour vraiment si t'appliques les conseils de cette vidéo je peux t'assurer que ton temps d'écran va diminuer c'est sûr neuvième point rencontre des nouvelles personnes ça fait un peu peur c'est vrai mais c'est hyper important je trouve et puis on ne sait jamais tu peux rencontrer ton futur meilleur pote ta future meilleure amie ton futur mari quelqu'un avec qui ça va clic direct et vous allez hyper bien vous entendre donc si tu fais un repas une petite soirée ou même les activités d'avant aller pique niquer dans un parc aller visiter des expos ou quoi propose à tes amis de ramener un ami comme ça tu rencontres les amis d'amis et c'est trop cool tu te fais des nouvelles connaissances t'apprends à connaître des nouvelles personnes c'est génial il y a aussi des groupes facebook qui sont géniaux pour ça quand j'habitais à Bristol en Angleterre je connaissais personne pendant mon année de stage en plus qui était vraiment pas la meilleure année parce que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos mais en gros ils ne me donnaient pas assez de travail c'était vraiment très compliqué moralement j'étais allée sur un groupe facebook de français à Bristol et j'avais trouvé des copines avec qui voilà on avait passé l'année ensemble on s'était vu plein de fois on avait fait des repas des petits apéros et tout c'était super cool je suis toujours en contact avec certaines et je trouve ça génial de rencontrer des personnes comme ça aussi facilement utilisons les aspects positifs qu'ont les réseaux il y a d'ailleurs Eva Travol qui fait un petit événement à Bordeaux pour sa marque de foulard et je ne connais personne mais je me suis inscrite j'y vais donc c'est un peu stressant forcément mais je suis sûre que ça va être cool je suis sûre que je vais rencontrer des personnes trop cool réalise que tu as assez attendu que regarder des centaines de vidéos youtube sur le développement perso que lire des centaines de livres que suivre des centaines de formations c'est cool mais c'est pas ça qui va t'aider à vivre pour de vrai en fait je trouve que le piège c'est de se dire ok après telle formation je me sentirai mieux et je pourrai lancer tel truc et avoir mon projet après avoir regardé cette vidéo youtube j'irai me balader j'irai prendre un petit café avec une amie ou lundi prochain en fait c'est toujours pas le moment mais je pense que c'est hyper important de commencer par agir et ensuite de consommer du contenu en gros de manière générale réfléchir moins et agir plus onzième point c'est d'apprendre une chose par jour je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petit mais moi on me disait souvent que quand j'apprenais quelque chose je me coucherais moins bête et qu'on dormait mieux en ayant appris quelque chose dans la journée donc si t'as rien appris dans la journée quelque chose pour rendre ta journée un petit peu plus fun c'est de je sais pas faire une recherche internet aller sur google traduction et apprendre quelques phrases dans une autre langue ou quelques mots dans une autre langue moi j'aime bien raconter une petite histoire ou ce que j'ai fait la veille ou quoi dans une autre langue et comme ça en même temps je vais le dire à mon téléphone et je vais apprendre des nouveaux mots ça me fait chercher des mots que je connais pas et d'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur le fait d'apprendre des nouvelles langues donc si tu veux apprendre une langue plus rapidement que n'importe qui tu peux aller voir cette vidéo douzième point c'est la low dopamine morning routine rendre chaque jour plus intéressant ça passe par le fait d'agir et pour agir c'est beaucoup plus simple de commencer tôt le matin le piège c'est de se dire bon je commence ma journée doucement je vais un peu commencer par scroller sur mon téléphone dans mon lit comme ça je me réveille en douceur pas du tout c'est un gros piège j'ai remarqué que quand je mets mon téléphone loin de moi le matin en tout cas la première heure pendant que je déjeune et pendant que je me lève je vais avoir tendance à vouloir agir beaucoup plus dans la journée si je commence ma journée avec une petite séance de yoga de 15-20 minutes des petits étirements je vais être beaucoup plus prone dans la journée à faire des activités qui m'inspirent et qui me font bouger donc maintenant quand j'ai envie de me faire une matinée un peu chill et que je me dis je me réveille en douceur je vais pas aller sur mon tel du tout je vais plutôt trouver d'autres moyens que ce soit en douceur genre mettre une petite musique calme et me préparer mon petit déj avec cette petite musique ou lire un peu ou écrire pour planifier ma journée les choses que je veux faire ce que tu fais les premières heures de ta journée ton corps va le crave, va vouloir le faire pendant toute la journée donc en faisant ce truc de low dopamine en faisant une tâche satisfaisante comme écrire ou comme vider le lave-vaisselle ou comme faire son lit ça va être une petite action qui va t'apporter de la satisfaction et ça va te donner envie d'avoir cette satisfaction le reste de ta journée et donc de faire des tâches pour avoir une satisfaction plus naturelle que d'avoir la satisfaction de quand tu scrolles sur les réseaux treizième point c'est de découvrir et de partir à l'aventure je crois qu'il n'y a pas de meilleurs conseils pour rendre ces journées un peu plus intéressantes j'ai parlé de rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles activités mais aller visiter des nouveaux lieux c'est génial j'ai un van aménagé donc c'est vraiment une chance incroyable pour faire des petits week-ends par-ci par-là c'est trop bien tu peux te réveiller dans des nouveaux endroits magnifiques avec une vue sur le lac sans payer de chambre d'hôtel en fait je trouve ça trop génial le matin de pas savoir quels endroits tu vas découvrir dans la journée encore donc bien sûr c'est génial d'avoir un van mais en soi avant d'avoir un van je me souviens que quand j'étais plus jeune j'avais emprunté la voiture de mon père qui était une assez grosse voiture mais un truc un peu familial tu vois et j'avais mis un matelas à l'arrière et ça suffisait tu vois j'avais pas de frigo, j'avais pas de douche mais j'étais partie de trois jours comme ça en fait je pense que c'est vraiment important de faire avec les moyens du bord bien sûr c'est génial si tu peux te payer un billet de train aller visiter une ville dans un hôtel mais si tu peux pas que t'as une voiture, un matelas, une couette et que t'as la liberté de pouvoir payer un petit peu d'essence pour aller à deux heures de route de chez toi par exemple ben c'est déjà ça, c'est déjà cool en fait je trouve que c'est un piège de vouloir attendre d'avoir tous les outils nécessaires avoir tout ce qu'il faut pour faire le truc parfaitement même si tu manges des sandwiches ou de la nourriture froide pendant deux jours parce que t'as pas de frigo ben c'est une expérience c'est un peu l'aventure ça change de l'habitude donc bien sûr ça conviendra pas à tout le monde il y a plein de personnes qui ont besoin de leur chambre d'hôtel de leur confort et d'avoir des toilettes propres et une douche tous les soirs donc je comprends totalement c'est juste que pour avoir tout ce confort là en général ça coûte plus d'argent si tu veux voyager rien que pour un week-end c'est à chacun de voir comment ça lui convient mais je trouve que c'est une astuce qui change la vie d'aller plus à la découverte pour rendre ses journées plus intéressantes quatorzième point c'est de faire des recherches et de planifier un voyage de rêve j'ai bien dit le planifier et faire des recherches et pas forcément le réaliser parce que je sais qu'il faut un gros budget sûrement enfin ça dépend ce que c'est ton voyage de rêve mais il faut un budget quand même pour pouvoir le réaliser mais rien que le fait de le planifier ça va te mettre dans une énergie tellement cool tu vois ta ville de rêve, ton voyage de rêve fais des recherches dessus va sur internet va voir le guide du routard exactement comme si t'avais prévu d'y aller tu vois tu te dis ok 10 jours là-bas par exemple qu'est-ce que je veux faire de ces 10 jours quelles activités je veux aller faire quels endroits je veux visiter va sur Google Maps regarde les rues et voilà même si c'est pas réalisé de suite ce sera réalisé un jour mais ce sera un grave bon moment de passer à faire des recherches même si pour l'instant il n'y a rien de prévu quinzième chose pour rendre chaque jour plus cool c'est de plus communiquer de manière générale soit appeler des proches ou alors un petit jeu c'est pas vraiment un jeu mais un truc que je fais souvent c'est de me dire ok j'envoie 5 messages à 5 personnes à qui j'ai pas parlé depuis longtemps genre des gens du collège du lycée de l'université des personnes que j'ai pas vu depuis longtemps et ben je vais leur envoyer un petit message pour savoir comment ils vont et comment se passe leur vie communiquer ça peut aussi être avec des gens que tu connais pas genre dire à quelqu'un un compliment dans la rue ou parler un peu engager la conversation avec la caissière ou le caissier quand t'es en train de faire tes courses ou même si c'est pas en vrai en face à face tu peux je sais pas envoyer un gentil message à un proche commenter quelque chose de gentil sur une vidéo ou sur une photo sur internet la sociabilisation c'est vraiment ce qui rend l'humain à la base plus épanoui on est fait pour ça pour parler pour communiquer pour échanger pour rire ensemble et 16ème point pour rendre sa vie plus stylée et plus cool et qui est super simple c'est d'écouter des playlists sur youtube de jazz ou de classique ça paraît vraiment bête mais de temps en temps pas tout le temps parce que si vous suivez mes vidéos vous savez que j'adore être dans le silence je trouve que ça permet de laisser l'espace à ses pensées et à ses intuitions de venir mais de temps en temps quand même je trouve ça très cool de mettre des playlists typiquement celle-là c'est une playlist de jazz qui fait un peu musique tu vois musique d'ascenseur mais stylée je trouve que les sons sans parole comme ça ça m'aide à me concentrer quand je travaille sur l'ordi quand j'écris une vidéo ou quoi et je trouve aussi que ça donne une vibe genre un mood un peu cool plus élégant plus sophistiqué je trouve ça super et je vous jure que se préparer avec de la musique classique ou avec du jazz en fond ça me fait prendre des décisions différentes sur comment je vais m'habiller comment je vais me maquiller et tout donc voilà c'était mes 16 conseils assez réalisables en tout cas possibles à mettre en place dans sa vie de tous les jours j'espère que ça vous aura plu on se retrouve tous les dimanches 17h30 sur youtube et tous les jours sur insta ciao s'il vous plaît ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501